Alors je disais qu'on avait une certaine diversité. J'ai commencé dans l'ordre que j'ai pris, il n'y a pas d'ordre protocolaire évidemment, Bruno Karagel. C'est le seul barbu avec moi. Enfin si on peut appeler ça une barbe, c'est comme moi, c'est vraiment un petit début, mais on ne sait faire que ça. Il est chargé de la coordination à la fédération des alpages de l'Isère. Il nous en dira peut-être un petit peu plus, mais ça vous dit déjà un petit peu de quoi il peut parler, en tout cas son expérience. Il a été ouvrier agricole, berger bien évidemment. A ce titre, il a contribué à créer un produit qu'on pourrait appeler agro-pastoral, agro-touristico-postoral dans le massif de Belle-Dône. Ce sera peut-être un des exemples qu'il prendra à une époque où il fallait relancer le pastoralisme parce que, à tort ou à raison, on pense qu'il est éternel, mais il y a eu des moments où il était moins présent. Il a un parcours de technicien pastoral, puis ensuite maintenant de coordinateur de cette fédération des alpages. Mais par ailleurs, il est aussi engagé dans la cité, comme on dit, en tant que conseiller municipal, conseiller communautaire sur le Grésil-Vaudan, et puis également vice-président de l'espace Belle-Dône, qui est un peu la préfiguration d'un parc, qui est un peu qui est la préfiguration aujourd'hui officielle du futur parc naturel régional de Belle-Dône, je pense que c'est comme ça qu'il s'appellera, peut-être un futur géoparc, j'en sais rien, enfin pour l'instant on n'en est pas là, chaque chose en son temps. Sandrine Pérez, qui est à côté de nos deux intervenants avec la veste en jean, c'est bien ça, je ne me trompe pas, qui connaît bien les montagnes du monde et pas simplement les Alpes, on ne pourra pas lui faire le reproche de connaître que les Alpes, puisqu'elle a travaillé pendant pas mal d'années à l'Ibert Trekking, à organiser des voyages et à découvrir aussi des pays, et notamment beaucoup de montagnes, et qui aujourd'hui a changé un petit peu de casquette, et sans doute aussi un peu de métier, en étant chargée de promotion et de développement des publics à la fondation FACIM. Alors comme son métier c'est de faire connaître la fondation FACIM, notamment, je ne ferai pas sa place au besoin, elle le fera tout à l'heure, mais ici je pense qu'elle est bien connue. Alors nous avons, qui nous a rejoint aussi, Benoît Laval, lui aussi est sans doute assez connu dans le milieu ici, parce qu'il a une certaine notoriété, d'abord en tant que trailer, je disais qu'il courait sans doute plus vite que la plupart d'entre nous, je n'ai pas testé mais j'imagine, vu les références qu'il a, et qui est aussi patron, chef d'entreprise, je ne sais pas comment il préfère, d'une entreprise, je j'ai bien compris, qui s'appelle Red Light, plus verticale depuis quelque temps, donc qui regroupe deux entreprises qui, ce n'est pas complètement hasard, fournissent du matériel, et peut-être plus, dans le domaine du trail, je pense que vous savez tous un peu ce que c'est que le trail, c'est ces fous qu'on voit nous dépasser à la montée ou à la descente, quand on se balade et qu'on a du mal à mettre un pied devant l'autre, et ils font ça, je dirais, en sifflottant. Pour certains, c'est impressionnant, en tout cas moi ça m'impressionne, et c'est une entreprise qui est basée dans la Chartreuse, on y reviendra, alors pour être un peu simple, Benoît Laval, des fois on le présente un peu comme le Yvan Chouinard de la Chartreuse, bon, pour ceux qui connaissent Yvan Chouinard et Patagonia. Ensuite, dernier de nos intervenants, on a parlé beaucoup déjà de la PNR des Bouches, j'ai l'impression qu'ici, chacun doit faire référence au PNR des Bouches quand il fait une intervention, pour montrer qu'après ils ont des problèmes, j'imagine que c'est Jean-Luc Desbois qui est en charge de faire respecter ce protocole, il était dans la salle, chacun bien veillé à le faire, avec beaucoup d'entrain, il est ingénieur agricole, d'Angers, il n'est pas de la montagne, Angers c'est loin, c'est ça ? Pas Angers ? J'avais cru comprendre, on lit des choses sur internet, bon, voilà. Mais il a aussi été dans la Loire, la Saône-et-Loire, mais la Savoie, bon, maintenant ça fait quelques années qu'il est dans le coin, et il est directeur adjoint du parc naturel régional, comme il nous l'a dit en introduction. Alors, tous ces gens-là vont nous parler du désir, alors pas forcément du désir de montagne, pas simplement de leur désir propre, mais aussi du désir qu'ils comprennent à travers leurs activités professionnelles ou non. Comme tout à l'heure, j'ai donné un peu la parole à chacun. Alors, je crois que Bruno Karagel nous a prévu, plutôt que ce petit, je dirais, ce rappel permanent de la thématique, un petit voyage dans les alpages. Alors, il s'appuiera dessus, au besoin, mais ça va nous faire un petit peu d'animation visuelle pour nous créer un désir d'alpage, si ce n'est un désir de montagne. Bruno, alors, j'ai présenté ta double casquette qui illustre assez bien, je pense, à la fois tes compétences et ta sensibilité et ton engagement d'élu local et de coordinateur d'un service pastoral. Peut-être nous dire en deux mots ce que c'est qu'un service pastoral, comme la fédération des alpages. Un peu question, c'est quand on est à la fois élu local, citoyen pratiquant de la montagne, parce que je crois que tu fais beaucoup aussi de randonnées à titre personnel. Est-ce qu'on est capable, comment on privilégie, on identifie les désirs de montagne auxquels on essaye de répondre ? Et est-ce que, toi, tu ne veux pas confronter à des désirs parfaitement contradictoires, notamment sur les alpages, ceux de gens qui sont là pour travailler, et leur travail consiste à faire des belles bêtes, qu'on soit content de trouver à la descente pour les mettre dans notre assiette. Et puis tous ces gens qui fréquentent notamment l'été, les alpages, qui ont entre eux des désirs un peu contradictoires. Est-ce que tu es capable de nous dire un désir de montagne, est-ce que ça existe ? Et quand ça existe, est-ce qu'on est capable de faire des choses originales qui répondent à des demandes ? Et je sais que tu en es capable, puisque vous essayez de le faire, en tout cas. Bon, ta question est multiple, donc je vais essayer de tout prendre dans l'ordre. Il y a une dizaine de diabos qui défilent derrière nous. Je m'appuierai parfois sur certaines d'elles pour citer des exemples et économiser des mots. Donc le service pastoral, il y en a à peu près dans chaque département alpin. Il y en a ailleurs qui sont en train de se constituer, notamment dans le Rhône d'ailleurs, c'est paradoxal. Et notamment sur le projet de géoparc que vous citez tout à l'heure, il y a des projets justement de mobilisation des ressources pastorales pour arriver à construire un projet économique, ou en tout cas à contribuer au projet économique de territoire. Alors un service pastoral, en général, c'est très générique, la gouvernance des services pastoraux est complètement adaptée au pastoralisme local. En général, ce sont des structures qui regroupent des élus des communes de montagne et des éleveurs responsables d'alpage. C'est déjà un mélange, c'est déjà un entre-deux qui est assez complexe, puisque les intérêts des élus des communes de montagne sont autour du développement de l'économie montagnarde et du partage de l'espace. C'est donc dans les Alpes les plus en altitude, vous allez trouver la problématique du ski, la problématique de l'usage de la randonnée. Puis quand vous êtes dans la Drôme, vous allez trouver la problématique des pare-feux, des coupures de combustible, de l'entretien d'espace qui sont très peu productifs d'un point de vue pastoral où il faut beaucoup, beaucoup de surface pour arriver à nourrir quelques animaux. Donc voilà, je prends quelques exemples. Puis vous imaginez, quand on est dans des contextes laitiers avec une très forte valeur ajoutée économique, qu'on est sur d'autres choses. Alors je ne vais pas tout décrire dans le détail, ce serait trop long. Ces services pastoraux sont en train, donc sur des échelles départementales pour le moment, sauf sur la partie sud des Alpes où ils sont sur une dimension régionale, mais avec des antennes départementales. Nous sommes en ce moment en train de travailler sur un réseau avec l'aide du CGET pour arriver à mutualiser nos efforts et uniformiser nos approches, et aussi notamment sur ces questions de valorisation économique et de renforcer les partenariats. Terminé sur les présentations ? Sur la double casquette d'élus et de techniciens, je ne la fais jamais, pour plusieurs raisons, des raisons d'éthique. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, l'espace Beldone, comme les autres territoires de montagne isérois, et d'ailleurs ailleurs aussi qu'en Isère, sont en train de défendre leurs plans pastoraux territoriaux auprès de la région Rhône-Alpes. Du coup, ils ne peuvent pas être là. Ils sont en ce moment aujourd'hui en train de rencontrer les élus pour certains d'entre eux. Et donc, voilà, du coup, Beldone notamment ne peut pas être là alors qu'ils l'avaient inscrit dans leur emploi du temps. En Beldone, je suis chargé comme élu, justement, d'une commission. Elle a été démarrée hier, donc c'est tout neuf. Une commission qui est chargée de faire le lien entre économie et territoire et entre montagne et vallée. Donc j'ai beaucoup appris aujourd'hui en termes de méthode, en termes de contact. Je pense qu'on se resservira d'un certain nombre de choses et de contacts à venir. En tout cas, dans la construction et dans l'écriture de la future charte pour l'espace Beldone, pour le projet de parc Beldone, cette question-là sera centrale. Et on ne l'appelle plus forcément gouvernance. On va l'enrichir du terme économique parce que dans sa première description, elle était trop faible. Et ce sera un des axes de travail majeur. Toujours sur cette double casquette, j'ai bien aimé tout à l'heure la notion d'ouvrier ingénieur. Alors, je pense que quand on a la capacité de passer d'un monde extrêmement pratique à un monde extrêmement... avec beaucoup de prise de recul, le fait d'avoir exercé la double compétence est nécessaire pour ne pas se déconnecter de ce qu'attendent les gens de terrain ou de ce qu'ils sont capables de vivre et d'assumer. Et donc du coup, de ne pas imaginer quelque chose qui soit trop en décalage de ce que vivent les gens sur le terrain. Et de se mettre en chemin vers ce que l'on imagine, parce qu'il faut toujours imaginer, ça c'est le rôle de l'ingénieur, et se mettre en chemin étape par étape sans perdre personne en cours de route. Alors, c'est sûr que quand une association représente deux groupes, parce que ça c'est ceux qui payent des adhésions, 10% du budget de l'association, on est 8 salariés, voilà, éleveurs et élus des communes de montagne. Quand on est dans ce grand écart, alors le conseil d'administration n'est pas seulement composé de ces gens-là, il est aussi composé de tous ceux qui composent les relations en montagne, la Chambre d'agriculture, l'ONF, la région, le département, voilà, je ne vais pas faire l'article, je vais en oublier, les bergers sont représentés également au conseil d'administration comme membre de droit. Dans ces grands écarts-là, c'est sûr que quand vous demandez à un éleveur qu'est-ce que tu penses de l'économie montagnarde et du tourisme, il répond, écoute, moi, si tu peux t'arranger pour que ce soit un peu plus simple, ça m'arrangerait, parce que j'ai déjà le loup, j'ai déjà le reste, enfin voilà, vous imaginez toutes ces choses-là, à la limite, le fait de conduire des animaux leur suffise largement et que leur réalité, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, est bien plus complexe que ça. Et dès qu'on commence à les prendre, ces éleveurs, ces responsables d'alpages, sur un sujet qui est le leur, en les mettant en avant, en travaillant avec eux sur les compétences, il se passe des choses assez magiques puisqu'ils jouent le jeu. Alors dans les photos que vous voyez passer, vous avez repéré des moments où il y a beaucoup de randonneurs et de touristes sur les alpages, et notamment ces temps-là qui vont arriver, sont des temps où les vaches qui sont en photo sont des vraies vaches. Là, on est sur le gîte d'alpages de la Monnière qui permet aux bergers de s'occuper d'une activité touristique. Et sur certains sites, on s'aperçoit que si on fait quelque chose qu'on appelle des rencontres avec un troupeau, c'est un peu provocateur, on prend des vraies vaches de l'alpage, on les met avec des vrais touristes qui n'ont jamais vu de vaches, et au final, dans la photo que vous allez voir, ils sont couchés autour. Alors les enfants n'échappent pas à la règle, sauf quelques règles élémentaires de sécurité, parce que les bovins ne supportent pas les enfants. Ils ne comprennent pas, c'est un moment petit, donc ils chargent. Il faut faire très attention, c'est une réalité. On s'aperçoit qu'on arrive, au travers de plusieurs processus de médiation et de compréhension de l'animal, à être couché à côté. Donc là, c'est un randonneur qui joue avec un mouton, il va l'endormir. Dans cinq minutes, le mouton dort. Il est couché par terre, il ne bouge plus. Là, les gens qui sont couchés sur la photo sont des randonneurs. C'est la technique du nouveau mort qu'utilisent les éleveurs et les bergers pour se réapproprier la domestication de leurs animaux. Là, c'est le traditionnel concours de chiens de troupeau, c'est le pire qu'on puisse faire. Et là, les randonneurs, dans un dialogue avec un troupeau, sur des vraies vaches d'alpage, se donnent la main. Ils n'avaient jamais vu de vache avant. Et les animaux étaient des animaux qui potentiellement étaient sauvages, potentiellement pouvaient charger. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à partir du moment où on ose un certain nombre de choses, quand on n'oublie personne, la question du désir de venir en montagne et de vivre quelque chose de fort se réalise tout simplement. Et ces randonneurs qui repartiront de cette randonnée où ils se sont donnés la main, ils ne se connaissaient pas entre eux, ils se sont donnés la main pour encercler un lot de génisses. Ils ont discuté avec les éleveurs et les bergers qui eux-mêmes n'en revenaient pas qu'on puisse faire ça avec leurs animaux parce qu'ils les connaissent méchants, qui se sauvent, voilà. Derrière, on a quelque chose qui est beaucoup plus complet que la perception qu'on a de la montagne qui s'installe. On a quelque chose qui est très construit et qui dure dans le temps. Et comme ça a été dit tout à l'heure, dans 30 ans peut-être, on retrouvera ces gens-là. Il ne faut pas négliger la dimension artistique. Là, Lena est une Norvégienne et elle avait fait une prestation artistique autour d'un troupeau de moutons et en s'appropriant l'objet de travail de l'autre. On s'aperçoit que de nouvelles ressources se créent. Il ne faut pas imaginer opposer économie, culture et puis handicap naturel. Je pense qu'on peut avoir une belle alliance. On a quelques termes à changer dans notre façon d'être et de faire. Je pense qu'il ne faut plus regarder la montagne, même si elle en a, comme une succession d'handicaps naturels à surmonter. Je ne prends pas ces mots au hasard. Dans la nouvelle PAC, la nouvelle politique agricole commune, la notion d'handicap naturel est encore présente. Pourquoi pas ? Mais je pense qu'il faut... Et c'est important, je pense que c'est une réalité. On a dit que c'était blanc. On a dit que l'hiver était long. Je pense qu'il faut en tenir compte. Mais en revanche, tant qu'auprès des acteurs, des signataires des politiques, ou qui les construisent, on parle de handicap. On n'est pas vraiment dans une mise en valeur forte de ce que l'on peut faire. Donc je pense qu'il faut quitter ça. La loi montagne est elle aussi construite sur la reconnaissance de ses handicaps, plus que des particularités. Et l'astuce que l'on a... Alors les éleveurs sont en train de s'approprier ça en ce moment, avec justement la nouvelle politique agricole commune. Et ça, c'est son point fort. Quand on a la capacité à parler d'enjeux des territoires, d'enjeux de biodiversité, d'enjeux de développement économique, et qu'on ne dit pas aux autres ce qu'ils doivent faire pour que ça marche, je pense qu'on gagne. C'est-à-dire que sur les questions de biodiversité, je vais reprendre ça, parce que pour moi, la question de la prise en considération de la biodiversité a été une pause pour l'agriculture de montagne dans son développement économique. Depuis les années 90, à peu près, on a arrêté de s'intéresser au développement de l'économie sur les alpages. Et on s'est intéressé à la question de la prise en considération de la biodiversité. C'était important, on ne pouvait pas passer à côté, mais on y a passé trop de temps, et en fait, on a décroché sur la question de l'économie. Par exemple, l'agneau d'alpage, qui est une production traditionnelle, n'est plus produit en montagne. Il a été carrément oublié. Les éleveurs ne savent plus le vendre, alors que pourtant, il est produit. C'est simplement parce qu'on a oublié de s'intéresser à ce que les troupeaux pouvaient générer comme activité économique. Si on a fait le choix de revenir sur des éléments culturels pour revenir vers des productions de qualité, c'est parce qu'en questionnant avec le département d'Isère et la région Rhône-Alpes, en questionnant les habitants de la ville de Grenoble, en leur posant la question qu'est-ce que pour vous un produit de montagne ? Ils nous répondent de l'agneau d'alpage. On ne leur a rien dit. Ils nous répondent de l'agneau d'alpage. Si on leur demande si vous en avez déjà mangé, ils nous disent oui, oui, on en a déjà mangé. Pour tout vous dire, je suis un peu informé, il y a eu 3 agneaux d'alpage vendus sur Grenoble. 3. En 3 semaines. Alors c'est vrai que le premier a été vendu au même rythme qu'un agneau normal. Le deuxième a été en partie prévendu. Le troisième était totalement prévendu. Ça sur une douée de 3 semaines. Donc ça veut dire qu'on a de belles ressources. C'est-à-dire que dans la rencontre des populations urbaines et montagnardes, y compris dans les nouveaux arrivants dans les communes de montagne, ces rues urbaines comme on les a appelées à un moment, on a de sacrées ressources de développement économique et aussi de valeurs ajoutées dans l'interrelation entre ces populations. Et je crois que si la montagne continue à travailler sa qualité, son image est forte, qu'elle ne néglige pas son développement culturel à partir de son patrimoine et de ce qu'elle peut intégrer. Et je crois qu'on a, en région Rhône-Alpes, en tout cas, c'est certain, et je suis sûr qu'à l'échelle des Alpes, ce n'est pas un problème, mais il faut étendre au territoire de montagne français de fabuleux potentiels de développement économique et avec, j'ai envie de dire, un développement économique très noble centré sur des fondamentaux qui sont les ressources naturelles, leur respect et leur gestion durable. Merci Bruno. Donc on a aussi découvert qu'il y avait des brebis, il faudra la prochaine fois. On est peut-être plus au sud déjà, c'est vrai. Et puis il y a des ânes, et puis il y a des chamans, il y a beaucoup de choses dans les Alpages. Merci pour cette première intervention. Alors on va changer de massif, on va aller en face, dans la chartreuse, avec Benoît Laval. Il faut un désir énorme de montagne et d'une certaine montagne pour se dire, quand on crée une entreprise qui fait essentiellement de la création, si j'ai bien compris, et de la logistique, un paquet de milliers de colis à envoyer tous les ans, s'installer à Saint-Pierre-de-Chartreuse, ça paraît un petit peu fou. Quand on est originaire de Paris, si j'ai bien compris, je ne me trompe pas, ou de la région parisienne, donc j'imagine qu'il y a un parcours qui crée aussi le désir personnel, et puis après, deuxième question, c'est est-ce que ce désir, il est partagé par le territoire également, et j'ai l'impression que vous avez trouvé des accointances, notamment à travers cette station de trail. Alors premier point, le désir d'aller s'installer, s'enneiger, plutôt que s'enterrer presque, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, il vient d'où ? Alors juste pour reprendre, quelques mots sur l'introduction, donc Red Light Vertical, on est deux marques, on est 40 salariés, on fait 5 millions d'euros, 20% de croissance par an, on fait 20 000 colis par an depuis la Chartreuse, et on fait donc effectivement, on a des bureaux, de la logistique, mais on fait aussi de la production, puisqu'on a ouvert un atelier, on a 8 personnes en production depuis quelques mois, depuis Saint-Pierre-de-Chartreuse. Avant de parler de Red Light aussi, ce qui est important, c'est bien de voir que, sur cette table ronde, je suis le chef d'entreprise, comme il y en avait un avant, mais avant tout, je suis devenu un Chartreoussin, quelqu'un qui habite à Saint-Pierre-de-Chartreuse, et on n'a pas chacun nos casquettes, l'agriculteur, le chef d'entreprise, le fonctionnaire, avec chacun sa caricature, on peut faire des caricatures sur les fonctionnaires ou les agriculteurs, il y a les mêmes sur les chefs d'entreprise, donc voilà. Et avant tout, je ne suis pas que chef d'entreprise dans ma vie, ça je suis chef d'entreprise le temps que je travaille, mais quand j'y travaille, je suis dans un territoire et je ne suis pas que dans un territoire, je suis aussi dans un territoire qui peut être la Chartreuse, mais je vois plus grand dans mes interactions avec Rhône-Alpes, avec la France, avec l'étranger, tous les jours, voilà. Mais ce qui est important, ce n'est pas de voir le chef d'entreprise uniquement avec sa casquette, mais le chef d'entreprise, il habite à Saint-Pierre-de-Chartreuse, comme l'agriculteur, il travaille, enfin il habite aussi, enfin, ou dans les Bauges, pardon, voilà, c'est important de bien le prendre en considération, on n'a pas chacun notre casquette, on ne vit pas qu'avec ça. Pourquoi on a choisi de s'installer à Saint-Pierre-de-Chartreuse ? Donc c'est un vrai choix, parce qu'effectivement, je suis original de la région parisienne et puis j'avais créé Red Light à côté de Saint-Étienne, où Red Light s'est développé pendant 11 ou 12 ans et puis à un moment, on a voulu changer de... enfin, on a voulu construire un bâtiment à notre image donc qu'il soit éco-responsable et puis que nos clients puissent venir courir chez nous et participer à la conception de nos produits et développer notre image autour de ce qu'on aime nous, c'est la montagne naturelle, la montagne pour s'y faire plaisir. Donc on a souhaité s'implanter en montagne et donc construire ce bâtiment qui fait 600 m². Et il s'avère que ça a été la première difficulté, en fait, même si ça peut sembler logique aujourd'hui, notre plus grande difficulté, c'était de trouver un territoire pour nous accueillir et pour nous dire on vous vend un terrain et venez installer 30 emplois dans ce territoire et venez le faire vivre avec nous. Parce qu'il y avait une certaine crainte de l'entreprise, crainte de la nouveauté, crainte de beaucoup de choses dans ces petites communes que sont la montagne et qui ne connaissaient pas les entreprises. Après, les développeurs économiques aussi, des conseils généraux, etc., leur réflexe, c'est de vous envoyer vers les zones industrielles, qu'elles soient sur Saint-Étienne, sur Voiron, sur Chambéry, mais s'installer en montagne, le plus compliqué, c'était de trouver un endroit où on pouvait s'y installer. Donc on a fait le choix, nous, de s'y installer, on a fait le forcing et on a choisi Saint-Pierre-de-Chartreuse parmi d'autres territoires quand on a fait notre recherche parce qu'il y avait un projet qui se présentait, c'est-à-dire que nous, les clients qu'on allait faire venir pour tester les produits et pour les concevoir avec nous, le territoire a compris que ça allait être des touristes et qu'il allait pouvoir avoir une interaction forte avec le territoire, une interaction touristique en plus de l'interaction économique. Donc vous avez une spécificité très concrète, deux, j'ai bien compris, la machine à café elle est pour tout le monde, donc les gens qui passent qui viennent vous voir aussi bien que les gens qui y travaillent, et deux, c'est que vous demandez, vous mettez à disposition le matériel et vous le faites tester par les touristes pour améliorer, j'imagine, la qualité et la notoriété aussi sans doute de votre matériel, des choses très concrètes. Voilà, exactement, donc on a cette envie de faire participer à la conception des produits mais il ne faut pas prendre notre implantation à Saint-Pierre de Chartreuse comme un magasin, on a un magasin d'usines qui fait 2 ou 3% de notre chiffre d'affaires global, c'est bien d'être au sein du milieu naturel à la fois pour nos clients d'une part, à la fois pour nous aussi peut-être pour trouver une sorte d'inspiration avec tout ce qu'on peut imaginer à la conception de nos produits. Surtout, la deuxième raison de cette implantation à Saint-Pierre de Chartreuse, la première donc, c'était cette volonté d'interagir entre l'entreprise et ses clients et donc d'être dans un milieu naturel et la deuxième c'est simplement un projet de vie c'est-à-dire que moi personnellement chef d'entreprise j'avais envie d'habiter à la montagne et je sentais que mes salariés en avaient aussi envie c'était leur demande d'habiter plutôt à la montagne plutôt qu'en ville. Alors pourquoi ? Parce que c'est en altitude, parce que c'est blanc, parce que c'est peintu, parce qu'il y a des vaches, tout ça on va me l'expliquer avant. Tout simplement pour ces bonnes raisons et puis parce que le constat se fait que pourquoi habiter à Saint-Pierre-de-Chartreuse aller travailler à Grenoble et donc faire 30 km dans un sens 30 km le soir alors que sur les 35 personnes qui travaillent à Saint-Pierre-de-Chartreuse il y en a 25 qui viennent à pied ou en vélo et qui quand ils ont besoin d'aller faire des courses ou de sortir vont à Grenoble mais en termes d'économie de temps et de route c'est bien plus malin entre guillemets de travailler à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc ce qu'on y trouve nous les avantages c'est effectivement le cadre de vie qui est différenciant ça nous permet d'attirer des salariés qui sont motivés par ce qu'on fait d'habiter à la montagne et il y en a parce que tous ceux qui font le système pendulaire pour aller à Grenoble ils le font bien dans l'autre sens. C'est bon pour la communication aussi quand je suis en dehors de chez nous chez des clients chez des partenaires que ce soit à Paris ou ailleurs qu'est-ce que je fais ? Je commence par leur montrer des photos de notre implantation de la chartreuse de la grande chartreuse de la montagne en général et tout de suite ça les transporte et ils comprennent qu'on est des gens passionnés ils nous voient d'une autre façon et aussi bien en France que quand on est à Hong Kong ou à Shanghai ou partout parce qu'effectivement comme on a vu avant cette aspiration de la montagne il n'est pas que grenoblois ou que chambérien il est bien plus large que ça et c'est un vrai point de conviction vis-à-vis de nos clients même de nos usines même de tout ça de comprendre simplement ils se rappellent de nous autrement c'est vraiment différenciant puis le fait d'être dans un petit territoire dans une petite communauté de communes on va dire j'ai l'impression qu'on a quand même une grosse écoute et une grosse interaction puisqu'on est plus important que si on était dans une zone industrielle avec 200 entreprises plus grosses que nous proportionnellement on vous voit bien là-bas c'est une entreprise importante Saint-Pierre-de-Charteau d'autant plus que si j'ai bien compris vous ne vous contentez pas de développer l'entreprise mais vous avez réussi je crois qu'aujourd'hui c'est opérationnel à mettre en place un concept c'est comme ça que vous l'appelez je crois celui de station de trail avec le territoire donc quand je dis avec le territoire c'est avec là et les communes le parc naturel régional j'imagine les accompagnateurs d'autres personnes qui préexistaient et avec qui vous avez proposé une idée et cherché une alliance complètement puisqu'à Saint-Pierre-de-Charteau le projet initial c'était bien c'est une association en 1901 qui comprend la commune qui comprend le parc et qui comprend les accompagnateurs en montagne la communauté de communes aussi c'est vraiment une association globale pour développer le territoire donc au début on est venu juste pour faire notre métier d'industriel on va dire ou de commerce mais on a développé une vraie activité de développement touristique et de développement économique à travers ça et cette station de trail de Saint-Pierre-de-Charteau on l'a constituée aussi en réseau et désormais on commercialise on implante notre savoir-faire dans d'autres territoires on en a plus de 17 aujourd'hui d'implanter à ce jour on en aura à peu près 25 l'année prochaine et ce qui est intéressant c'est que c'est aussi bien en montagne qu'en plaine puisqu'on en a implanté une en région parisienne à Burs-sur-Yvette en Vallée de Chevreuse et ce qui est aussi bien en France qu'à l'étranger puisqu'on a commencé à s'implanter en Espagne pour une une en Belgique et on a donc des projets en Chine et au Japon d'exporter un petit peu notre savoir-faire de chartreuse au début on va dire des Alpes et de le transplanter plus loin et vous avez d'autres idées je suis bien compris maintenant ça sera peut-être pas transportable transposable en plaine encore que n'est-ce pas ski de rando donc la boîte à idées fonctionne toujours ça c'est les idées on en manque pas et on a fait à peu près la même chose sur le ski de rando effectivement avec des parcours des parcours balisés alors un parcours balisé et ski de rando au début des gens nous ont regardé avec des yeux des gros yeux parce que c'est pas ça la montagne c'est pas ça le ski de rando mais il n'empêche que c'est une pratique qui se développe qui est tout simplement comme faire du ski de fond quand on fait du ski de fond vous êtes bien sur des pistes balisées entre des piquets pour résumer et les gens qui pratiquent ça ont bien le sentiment d'être en montagne et pour le grand air pour la neige pour la forêt pour le paysage simplement d'apporter la dimension avec du dénivelé qui effectivement est porté aujourd'hui par le trail par tout ça et donc ça c'était l'idée initiale et qui en plus pour les gens qui l'ont compris pour les domaines skiables qu'ils comprennent c'est aussi un moyen de travailler en bonne collaboration pour éviter que les gens remontent sur le bord enfin que les skieurs débutants ou même passionnés remontent sur le bord des pistes à contresens de créer des itinéraires alternatifs donc ça répond à la fois à une demande des clients des usagers à la fois à une demande des remontées mécaniques qui de toute façon ont du mal à l'interdire parce que de fait les gens sont là voilà donc de convertir ça en communication et en vocation touristique économique et donc on en a créé une à Saint-Pierre-de-Chartreuse enfin un pardon et on en a trois aujourd'hui c'est à dire qu'on a collaboré avec deux autres stations et on a deux autres projets pour l'hiver prochain donc vous vous intéressez surtout aux ceux qui aiment monter les pentes alors que jusqu'à présent beaucoup de produits étaient plutôt sur ceux qui aiment descendre les pentes et qu'on aide grâce aux inventions notamment câblées à remonter les pentes facilement donc vous êtes un peu pervers vous appuyez sur la frange mais c'est pas mal de gens le trail ça représente combien de pratiquants ? par exemple alors en France on estime à 5-600 000 pratiquants c'est des estimations qui sont pas faciles parce que c'est pas une activité où on est obligé de passer par une fédération pour le faire où on passe pas forcément par un stade par des choses où on peut vous compter donc c'est le en France on estime à ça mais surtout au niveau international et mondial c'est un sport qui se développe vraiment très fortement sur toute la planète pour toutes les valeurs qui peut véhiculer de courir dans ces territoires jolis et agréables voilà donc je sais pas au niveau mondial mais on peut imaginer je sais pas je dirais 3, 4, 5 millions de pratiquants et surtout c'est en forte croissance un petit peu de partout d'accord on viendra merci beaucoup on va revenir on va passer encore à nos territoires voisins à la Savoie la Fassime dont c'est le terrain privilégié d'intervention qui est connue je dirais la Fassime ici je le disais tout à l'heure mais qui est connue aussi un peu partout en Savoie avec je dirais une réalisation emblématique qui sont les chemins du baroque qui ont combien plus de 20 ans maintenant oui à partir de 92 c'est presque une vieille histoire vous la prenez en cours de route mais je dirais là on a un désir de montagne qui est sorti de rien j'allais dire imaginez le chemin du baroque c'est comme toutes les routes et les chemins on savait que c'était là mais on savait pas très bien comment le faire le rendre désirable bon aujourd'hui on sait ça tient le coup le désir où il faut l'entretenir il faut le renouveler il faut un petit peu je dirais le stimuler et même quand on s'appuie sur du patrimoine j'ai l'impression que vous vous imaginez des choses qui me font penser à ce que Bruno Carragel nous a montré tout à l'heure notamment la dimension artistique vivante exactement depuis 92 il y a eu d'autres itinéraires thématiques aussi qui ont pris place notamment l'alpagisme puisque ça fait partie des itinéraires qu'on développe et qui ont énormément de succès on se rend bien compte que les gens sont en désir de venir à la rencontre des alpagistes de venir à la rencontre des savoir-faire des métiers et puis des personnes qui font la force d'un territoire donc ça c'est quelque chose qui incontestablement marche bien puisque de plus en plus on a des activités de découverte culturelle qui se développent sur cette thématique le baroque vous en parliez c'est quelque chose qui fonctionne très bien puisque ça fait encore partie parmi nos chiffres de fréquentation des lieux qui sont les plus fréquentés les églises et chapelles pour resituer on parlait de territoire tout à l'heure nous on est vraiment sur un territoire physique puisqu'on est animateur du label pays d'art et d'histoire donc qui concerne la Tarentèse la Morienne le Beaufortin et le Val d'Arly donc ça veut dire que ces chapelles ces églises on les retrouve sur ces quatre territoires voilà ces quatre hautes vallées alors le désir on essaye de l'entretenir en permanence puisqu'il y a eu donc le baroque le fortifié on a aussi le plus récent un itinéraire autour des visites de centrales hydroélectriques qui suscite un fort fort intérêt de la part des personnes des visiteurs que ce soit des résidents ou des vacanciers puisqu'on s'adresse à tous les types de public et on constate que les gens sont vraiment en demande de savoir de connaître ce qui se passe derrière une centrale et c'est d'autant plus une force que c'est quelque chose d'assez rare d'assez exceptionnel puisqu'on est aussi on limite aussi les entrées à 15 personnes puisque ce sont des sites en activité les visites se font en semaine donc dans la plupart des cas on se retrouve avec des gens qui sont au travail et des guides conférenciers qui elles enfin je dis elles parce qu'il y a beaucoup de femmes mais des guides conférenciers en général qui sont là pour mettre en place la médiation entre le public et puis ces sites si j'ai bien compris vous essayez aussi d'allier la tradition l'héritage dont on parlait aussi tout à l'heure le patrimoine et la création contemporaine oui alors ça ça fait un mariage qui n'est peut-être pas toujours facile à faire alors c'est un mariage qui peut paraître un peu insolite pour les personnes qui ne sont pas adeptes ou on va dire connaisseurs de l'art contemporain ou de la création c'est une c'est un projet qui est mis en place à la fondation depuis deux ans déjà on a un artiste associé au pays d'art et d'histoire qui est Laurent Morisseau qui a travaillé notamment avec des collégiens du collège de Beaufort sur un thème qui est dessine-moi le goût du Beaufort donc l'idée c'était de faire travailler les élèves sur ce que leur inspirait le Beaufort qui est donc un produit emblématique de sa voix et de faire émerger un peu voilà autre chose que de dire ça a tel goût et on se retrouve à travers un Beaufort gravé donc la restitution donne lieu j'ai amené à une petite photo donne lieu à une petite restitution d'un Beaufort gravé voilà qui représente une vache enfin une licorne avec des ailes il y a vraiment donc on grave pas que les opinels en Morienne on grave aussi le Beaufort maintenant c'est ça exactement et puis il y a d'autres projets en cours aussi alors oui il y en a un bientôt il y a quelque chose le 26 juin il me semble c'est ça le 26 juin donc ceux qui veulent venir au col des saisies il y a toujours avec Laurent Morisseau ce projet qui est dessine-moi le bruit des alpages donc là seront mis en scène enfin sera mis en scène un monumental un instrument de musique assez monumental qui sera une création de la part de ses élèves en collaboration avec cet artiste et puis et puis un musicien et donc ça donnera lieu à un concert en plein air auquel je vous invite à venir participer donc on dessine beaucoup de choses grâce à vous le goût ça m'épate et maintenant la musique ça va être intéressant merci on reviendra si on arrive à trouver le temps un petit peu derrière votre voisin donc Jean-Luc Desbois on l'a vu en introduction donc je rappelle qu'il est directeur adjoint du PNR des Bouges on a discuté un petit peu et moi j'en ai retenu quelque chose un peu pour le provoquer et puis provoquer tous ceux qui ont parlé des Bouges que cette île montagnarde je ne connaissais pas l'expression est un peu un espace moyen où le moyen est valorisé voire glorifié et ça me paraissait assez intéressant c'est de la moyenne montagne je pense que tout le monde l'a compris parce que ça culmine à 2000 et quelques mais j'ai cru comprendre c'était aussi intéressant parce qu'il y avait une forme de peut-être à travers la fréquentation des gens que vous voyez puis ceux que vous essayez d'attirer une sorte de désir d'une montagne moyenne moyennement naturelle pas que naturelle moyennement habité aussi pas trop moyennement accessible finalement moyennement enneigée une sorte d'éloge du moyen dans un monde qui est plutôt dans l'éloge du plus du plus grand du plus petit du plus rapide est-ce que c'est un peu une carte de visite où je me suis trompé et deuxième chose beaucoup plus sérieuse je crois que le désir de montagne vous le faites essayer de l'élaborer ou de le comprendre dans une démarche que tout à l'heure je ne sais plus qui a qualifié de gouvernance coopérative qui me semble originale justement dans les relations comment émerge un désir partagé entre les villes notamment les villes-portes et cet espace qui s'est regroupé au sein d'un PNR en la moyennitude ça existe chez vous oui ça existe j'ai peut-être commencé par le projet peut-être de gouvernance un petit peu énergie c'est plus sérieux on est d'accord non mais non je reviendrai à l'aspect moyen parce que ça va un peu avec on l'a dit tout à l'heure l'historien l'a dit les Bouges ont subi une émigration assez forte donc on s'est retrouvé sur un territoire complètement déserté avec plus d'économie voilà l'agriculture restait mais sinon il n'y avait plus beaucoup d'habitants et il fallait chercher un projet de territoire pour redynamiser un peu cette économie et tout de suite les élus ont dit pourquoi pas faire un parc naturel régional mais ils auraient pu réfléchir à l'échelle du cœur des Bouges qui était la partie un petit peu la plus défavorisée on va dire comme ça à l'époque 5000 habitants c'est ça le cœur des Bouges pour 70 000 habitants dans l'ensemble du territoire aujourd'hui en fait ils n'ont pas du tout fait ça ils ont fait déjà le choix initial de dire voilà nous on va on va intégrer ce projet de territoire à l'échelle du massif avec ses piémonts habités beaucoup plus fortement habités 450 000 habitants vous dites alentour les grandes agglomérations autour de cette île montagne il y a 450 000 habitants qui habitent bon alors ils ne sont pas dans le parc aujourd'hui puisqu'il n'y en a que 70 000 mais c'était de dire pour une cohérence territoriale il faut qu'on réfléchisse à cette échelle là et pour qu'on implique un peu les populations alentour dans ce lien urbain-rural et là déjà moi je trouve que c'est un petit peu innovant alors les parcs commencent à avoir quelques années mais déjà réfléchir à une échelle comme ça immédiatement dans le projet initial c'était déjà intéressant et puis l'autre aspect c'était d'embarquer les villeportes donc il y a 6 villeportes autour du massif alors les embarquer pas territorialement parce qu'ils ne font pas partie du territoire parc par contre c'est les embarquer de manière en gouvernance c'est à dire pour ramer avec vous c'est pas les embarquer comme passagers alors pour ramer avec nous et peut-être pour ramer avec eux on n'y est peut-être pas encore totalement peut-être j'en dirai un petit mot mais en tout cas ramer ensemble ça c'est sûr alors aujourd'hui les villeportes elles font et dans les projets de parcs c'est un petit peu comme ça elles font partie de la gouvernance du territoire qui est plus rural elles font partie du syndicat mixte elles participent à son fonctionnement et elles participent à son pilotage donc depuis le début du projet il y a ce lien voulu de gouvernance entre la ville et le territoire plus rural on va dire comme ça mais qui intègre déjà un piémont habité alors ça suffit pas peut-être je le pense comme ça avec un peu de recul aujourd'hui ça suffit pas donc ils participent à cette vie de parc mais peut-être qu'on n'a pas assez de projets communs à développer donc il y a peut-être une gouvernance à améliorer je reviens à un petit peu cet aspect de désir aussi et cette création et cette volonté de créer un parc naturel régional on revient un peu au discussion au début sur changer les échelles aussi un parc naturel régional il sort des échelles des gouvernances administratives habituelles donc on est sur la Savoie la Savoie civil porte voilà plein d'intercommunalités en partie et en fait on réfléchit le projet de territoire de manière intégrée plutôt sur un bassin de vie plutôt que sur des échelles administratives alors ça c'est la théorie ça donne envie parce qu'on peut vraiment réfléchir à un projet bon après en pratique au quotidien c'est plus compliqué à organiser parce qu'on est vite rattrapé effectivement par les enjeux de chacun sur des compétences un peu alors en fait on a besoin on parle de désir le désir on a aussi besoin de créer pour nos partenaires décisionnels financiers des autres territoires voisins ce désir de territoire on n'a pas qu'à le donner vers les habitants et vers nos visiteurs il faut qu'on le donne aussi vers nos partenaires donc ça c'est un point qu'on essaye de travailler aussi c'est pas le plus facile mais ce désir là montagne de point de vue des partenaires qui sont quand même beaucoup en milieu urbain plus en milieu urbain il est important à créer aussi ça c'était un peu sur l'aspect gouvernance et coopération donc l'idée déjà aussi vous êtes à l'articulation de deux entités administratives pour combien de temps elles vont durer je sais pas entre deux départements ce qui n'est pas simple mais c'est le cas de beaucoup de PNR donc voilà on parlait un peu de réflexion nouvelle sur les modes de gouvernance c'est ça c'est sortir un peu des échelles pour parler d'un autre projet est-ce que le moyen est devenu désirable dans un monde qui m'a l'air plutôt de considérer le moyen comme médiocre alors il est pour nous c'est un territoire enfin on le dit tout le temps c'est un territoire qui est très préservé alors du fait de l'immigration qu'il y a eu on va dire comme ça et du manque de développement aujourd'hui c'est une chance on vit comme ça c'est effectivement un territoire très accessible bien qu'on dit île-montagne en fait c'est pas vrai il y a toujours eu des échanges il y a régulièrement des bateaux qui accostent absolument et puis depuis toujours donc en fait c'est une mauvaise image elle est intéressante d'un point de vue visibilité comme on l'a vu mais en fait c'est pas une vraie image quoi donc et en fait on développe le désir de notre territoire à travers ça on dit c'est un territoire préservé ce qui est vrai on base notre développement sur la mise en valeur de nos patrimoines qu'ils soient culturels naturels géologiques les savoir-faire locaux que ça le boit l'agriculture voilà on développe ça là-dessus et on dit venez reprendre un peu le lien à la terre on l'a dit aussi dans plusieurs interventions venez prendre le lien à la terre chez nous venez vous ressourcer et un des axes de développement économique de la charte du parc c'est celui-là développer le tourisme autour de ça donc on essaye de vendre cette image là on est vraiment dans l'image et dans le désir et dans le concept mais qui n'est pas alors ça c'est pour le vendre d'un point de vue venez habiter venez nous visiter venez faire du tourisme mais j'ai perdu mon fil c'est le vendre au tourisme mais peut-être pas seulement non mais pas seulement et alors oui c'était de dire aussi cette image là ce n'est pas qu'une image on la travaille pour ça mais c'est aussi une réalité de notre territoire voilà il y a une vraie alors on est dans une économie qui est mélangée entre du tourisme du présentiel on a un peu tout ça il n'y a pas grand chose qui se dégage et on a du mal enfin moi je trouve qu'on a du mal au-delà on dit on va développer de l'économie autour de ces patrimoines de ces visiteurs même quotidien qui viennent principalement de nos villes portes de nos villes urbaines mais en fait ça c'est facile on raconte une histoire on les fait visiter ils viennent très agréablement mais comment faire de l'économie autour de tout ça ça c'est un problème beaucoup plus difficile pourquoi pas pourquoi pas mais ça c'est ça c'est une vraie difficulté et peut-être qu'après 20 ans de développement parc